Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vos carottes et vos salades montent en graines, mais surtout, comment l'éviter. Ça nous est tous arrivé, des salades dont on prend grand soin depuis des semaines commencent à être très jolies, on se dit qu'on va bientôt pouvoir commencer à les ramasser, et soudain, en quelques jours, elles montent toutes en graines. Elles produisent une longue tige qui va porter les fleurs, une tige qu'on appelle la hampe florale. Mais dès le début de la formation de cette tige, elles sont immangeables, car trop amères, trop riches en latex. Et pourtant, il suffit de connaître quelques notions de base des besoins de cette plante pour anticiper sur tous ces problèmes et éviter ces mauvaises surprises. Je vous enseigne aujourd'hui 4 stratégies pour bichonner vos carottes et vos salades jusqu'au moment de les ramasser. Mais tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne une salade. Son principal objectif est de se reproduire, et pour cela, elle doit monter en graines. Habituellement, elle le fait en fin de saison, après avoir produit beaucoup de feuillages. On ne le voit normalement jamais, puisqu'on la mange avant, mais il arrive parfois qu'elle souffre trop. Et dans ce cas, elle se dit, « Ah, ça ne va pas, le climat est trop rude, je vais mourir. Tant pis si je ne suis pas assez grosse. Vite, il faut que je me reproduise. Allez, hop, je monte en graines. » Oui, je sais, j'imite très mal l'accent des salades. Qu'est-ce que vous voulez, on a tous ces petits défauts ? Bah, ben voilà, j'assume, allez, c'est pas grave, c'est dit, voilà. Un jour, je vous ferai voir, il paraît que je suis super bon pour les radis. Ce qui crée ce stress chez les salades, ce sont bien sûr les journées trop chaudes, mais surtout les nuits pas assez fraîches. Si la température ne descend pas en dessous des 18 degrés pendant plusieurs nuits d'affilée, alors attention, il y a un risque. Première astuce, si les nuits ne sont pas assez fraîches, arroser par aspersion en deuxième partie de nuit pour faire baisser la température ambiante en dessous des 18 degrés et pour rafraîchir le sol. Au passage, les épinards et les radis sont à surveiller comme les salades. Ils craignent eux aussi les excès de chaleur. Il faut savoir aussi que chaque variété de salade a ses préférences climatiques. Certaines sont bien adaptées aux conditions rudes estivales, d'autres sont plutôt réservées pour le printemps ou l'automne. Deuxième astuce, vérifiez bien sur vos sachets de graines les périodes de semis recommandées pour cette variété. C'est toujours rageant de prendre bêtement le risque et puis de perdre ensuite toute sa récolte. Enfin, ayez en tête que vos jeunes plants sont fragiles. Un jeune plant stressé par un manque d'eau ou un excès de chaleur donnera l'impression de se développer normalement pendant plusieurs semaines pour plus tard monter en graines brusquement sans raison apparente. Troisième astuce, redoubler de vigilance sur vos jeunes plants. Attention aux excès de chaleur et au manque d'eau. Et en période vraiment trop chaude, ne repiquez pas vos plants, c'est trop stressant. Et je précise, c'est pas pour vous que c'est stressant, c'est pour le plant, on est bien d'accord. Allez, on peut maintenant passer au potager pour la suite de cette vidéo. Pour les carottes, c'est le contraire. Pourquoi ? Vous allez voir, c'est intéressant. Une carotte est une bise annuelle. Son cycle de vie dure deux ans. La première année, elle va stocker des réserves dans ses racines. La deuxième année, elle va puiser dans ses réserves pour monter en graines et se reproduire. Comment c'est-elle que c'est la deuxième année ? Parce qu'elle sait reconnaître un hiver. C'est pas dur. Un hiver, c'est tout simplement un certain nombre de jours de froid. Et elle est pas très exigeante. Il lui suffit, après une période chaude, de quelques jours entre 5 et 10 degrés. Pas de bol pour le jardinier, ça arrive parfois en fin de printemps ou en début d'automne avant un redouf. Notre carotte va croire que l'hiver vient de passer et va attaquer tranquillement sa deuxième année pour quelques semaines plus tard monter en graines sans raison apparente. Et oui, ça peut prendre des semaines. Et sur le coup, on ne va pas comprendre que tout s'est joué des semaines plus tôt pendant cette petite période de froid qu'on a déjà oublié. Quatrième astuce, attention à ces périodes froides en fin de printemps ou en début d'automne. Couvrez soigneusement vos carottes pour les protéger. Et comprenez bien, je parle d'une période froide, pas d'une simple nuit de gel. Contrairement à la croyance populaire, une semaine entre 5 et 10 degrés est bien plus dangereuse qu'une simple nuit de gel. Le céleri, l'oignon, la betterave sont comme la carotte des bisannuelles. Ils sont également sensibles au petit froid inattendu. Donc protégez-les eux aussi. Pour résumer, il faut protéger d'un froid inattendu les carottes, les céleri, les oignons, les betteraves. Il faut protéger des nuits chaudes les salades, les épinards et les radis. Et il ne faut surtout pas négliger l'arrosage des jeunes plants, des choux fleurs et des brocolis. Et voilà, vous voici mieux armés pour anticiper les montaisons prématurées de vos légumes. Oui, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'anticiper. Quand un légume commence à monter en graines, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Si cette vidéo vous a plu, faites dès maintenant ces trois actions. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et parlez-en à vos proches. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, laissez un commentaire sous la vidéo. Merci à vous, au revoir, à très bientôt.